Les amis, c'est gâté encore pour cette semaine. Le beret d'aujourd'hui concerne Blanche Bailly, la chanteuse-compositrice cameronaise. Apparemment, elle a été arrêtée suite à l'achat d'un objet volé. Que s'est-il passé? De quel objet s'agit-il? On regarde. Vous allez me brutaliser avec mon enfant, brutalisez-moi avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas d'ici, sans qu'il n'y a pas les gens. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas volé, je n'ai rien fait. Vous venez chez moi. Vous allez vous expliquer, madame. Mais pourquoi? Déjà, enlevez votre main sur moi. Parce que je suis en train de vous amener. Vous ne me touchez pas, je ne vous connais pas, je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarquer. C'est tout. C'est insupportable, insupportable, insupportable. Sans mandat d'amener, ils sont venus chez elle. Déjà, ils ont violé son domicile. Pas de convocation. Et les raisons, on n'a même pas de raisons qui sont évoquées. Et elle, l'artiste musicienne, disait qu'elle ne peut pas se déplacer de cette façon. J'estime que ce qu'elle a vécu, nous allons taire nos chapelles politiques. Nous allons taire nos convictions via nos idéologies. Je pense que nous aurions tous le courage de dénoncer le comportement de cette police. Que c'était à ce point, ce n'est pas un buzz. Il y a des buzz et des buzz. Parce qu'ici, c'est terni l'image de notre pays. Je ne sais pas ce que cette jeune femme a fait. Vous avez peut-être votre raison. Mais devant un enfant, voir sa mère, j'ai les larmes aux yeux. Ce qui arrive à Blanche Bailly aujourd'hui, peut m'arriver demain. Maman Chantal Bia, la mère de la nation, je t'interpelle ici. Nous avons ici une actrice camerounaise qui représente le vert rouge jaune. Qui représente l'image du Cameroun. Qui se fait violenter. Pour quelles raisons j'ignore ? Mais ce qui me choque ici, c'est le fait qu'on le fasse devant son enfant. Un enfant qui est innocent. Un enfant qui n'est pas censé être présent lors d'une telle violence. Blanche Bailly, je t'apporte mon soutien. Lorsque la police vient chez toi, tu n'es pas obligé de les ouvrir. Il n'a pas le droit de forcer la porte de ma maison. C'est le fait. Champion, il va apprécier tout ce qu'il retrouve là. J'ai chier à lui. À moins qu'il ait ce qu'on appelle un mandat d'arrêt. Quand un policier a un mandat d'arrêt, il n'a même plus besoin de ton avis. Il peut casser ta porte et rendre chez toi. Donc à moins que ce soit pour un crime grave. Mais si la volonté de t'humilier est manifeste, c'est que derrière ton affaire, il y a quelqu'un qui est caché qui veut qu'on t'humilie. Le policier vient chez toi. Il appelle le commissaire. Le commissaire dit, embarguez-le de Dieu ou de force. C'est qu'il y a la volonté manifeste de t'humilier. Ces gens d'image ne sont pas de bonnes images pour le Cameroun. L'association des artistes Camerounais doit porter plainte pour abus d'autorité. Respecter la police ne veut pas dire que la police soit le président de la République. Un enfant qui voit sa mère être arrêtée de cette manière, il y a un traumatisme. La fille a le droit de porter plainte pour violences faites à son enfant. Blanche Bailly est une star. Elle a les bonnes, les femmes de ménage. Elle a les gardiens. Je ne vous lis pas. Blanche Bailly n'a pas pu à ce moment-là appeler la bonne que prend l'enfant, met l'enfant en sécurité. Elle n'a pas appelé. Ce que Blanche Bailly a fait là, c'est parce qu'elle était devant les caméras. Elle voulait jouer avec la corne sensible. Si quelque chose arrivait à cet enfant, les Camerounais allaient comme à l'accoutumée mettre les émotions devant. Mais ils n'auraient pas compris que toi la star, parce que tu es en direct, tu veux te faire voir. Tu as laissé ton enfant la vindicte populaire. On doit apprendre aux Camerounais à obtempérer. Le comportement de Blanche Bailly, ça prouve que c'est une femme irrespectueuse. Si on commence à manquer de respect à nos forces de l'ordre, vous voulez que le Cameroun aille où ? Hein ? Vous connaissez combien de familles perdent leurs enfants parce que leurs enfants ont décidé de faire partie de la police qui vous protège ? Vous êtes bien content quand ils viennent à la rescousse, ça ne vous dérange pas. Mais quand il faut coopérer et respecter ses agents, ça devient une autre chose. Je dis non au comportement de Blanche Bailly. Je n'ai aucun soutien au comportement de Blanche Bailly. Selon la version rapportée par Clean Reporters, la Queen Mimba a été arrêtée hier à cause d'un frigo volé. Voilà que le propriétaire du frigo, qui est aussi une célébrité, est allé signaler le cambriolage de sa maison à la police. Après enquête, le cambrioleur a été arrêté. Et pendant son interrogatoire, il a dit avoir vendu le frigo à la Queen Mimba à Blanche Bailly. Et la célébrité en question a voulu entrer à nouveau en possession de son frigo. Et ce par le biais de la police. Mais la Queen Mimba a joué à la soude d'oreille. Voilà donc comment le propriétaire n'a eu aucun autre choix que de lui porter plainte. Les enquêteurs ont reçu l'information selon laquelle la Queen Mimba était sur le point d'envoyer le frigo à Douala. Pour vous dire que ce frigo lui plaisait tellement qu'elle était prête à braver la police. Pour être une fois de plus précis, il constate qu'il y a un camion à l'extérieur de sa maison bien chargé et prêt à partir. En plus de cela, sans mandat de perquisition ou même sans mandat d'arrêt. Ils se sont mis à la brutaliser. Et ce devant son enfant de 2 ans. De toutes les façons, ils ont dit beaucoup de choses. Sans savoir que la Queen Mimba savait très bien ce de quoi on lui reprochait. Alors comme ça, c'est pour une histoire de frigo que tu as mis toute la République en branle hier, Blanche Bailey. Il faut faire très attention quand vous décidez d'alarmer l'opinion publique et que vous savez que les nous autres, on va prendre le relais. Il faut éviter de vous mettre dans des histoires ridicules. Quand tu atteins un certain niveau, si tu vas acheter un frigo, tu pars à la boutique, tu achètes le frigo. Si tu vas acheter la voiture, tu pars là où on vend les voitures, tu achètes la voiture. Si tu es une personne très publique, connue, tu dois savoir que ce qu'on peut laisser pour l'autre, pour toi, on ne va pas laisser. Par exemple, les policiers qui sont venus chez toi, Blanche Bailey, ils savaient qui tu étais. Ils savaient que tu es une grande chanteuse et ils sont venus pour te montrer que tu n'es rien. Donc je crois que même là encore, on n'est pas encore dans le vrai problème. Allez, c'est sûr que l'histoire du frigo là, c'est seulement l'entrée en matière vers le plus gros problème que tu as, ma petite Blanche Bailey. Donc s'il te plaît, je voulais donner ça comme conseil, de prier à payer quand tu es célèbre sur la solitude. Vous avez tous vu l'histoire de Blanche Bailey du Cameroun. Il paraît que tout ça là, c'est à cause de réfrigérateur, frigo là, elle a pas dit payer ça dans la main de quelqu'un là-bas, on ne sait pas c'est qui. En tant qu'un, elle a fini de payer aussi là. Il y a quelqu'un qui l'a contacté pour lui dire, tanti, toi tu es sur les réseaux sociaux ici, que frigo c'est là, c'est pour moi. Tanti l'a ignoré, toi c'est quel argent tu n'as pas, et puis tu n'as pas parti payer. Et tomber ton frigo avec l'air reçu. C'est ainsi même que le monsieur m'est parti sur la police, c'est là la police, il lui a dit, venez nous suivre, on est parti bien parler de l'histoire. C'est ça, elle veut faire ses, il ne s'est plus. Donc elle est sortie, elle a sorti hier. Donc peut-être elle va donner le frigo des messieurs, ou bien va donner l'argent des messieurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'était Vidéo Beuse, rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.